la créatine est le complément alimentaire le plus populaire et à juste titre déjà parce que c'est celui sur lequel on a fait le plus de recherches plus d'un millier d'études sont disponibles à son sujet elles sont toutes unanimes la créatine est d'une efficacité redoutable pour la pratique de la musculation en plus c'est un complément facilement disponible et pas cher alors juste un petit retour rapide sur ce qu'est la créatine et bien c'est l'association de trois acides aminés qui sont la glycine l'arginine et la méthionine et c'est un des précurseurs de l'atp qui est la source d'énergie de nos muscles ces stocks en étant très rapidement épuisé lors des efforts et les apports via la nourriture en étant limité le fait de supplémenter en créatine est extrêmement intéressant puisqu'elle permet des gains de force et de masse musculaire son efficacité en musculation n'est donc plus approuvé à part bien entendu chez les non-respondeurs qui représentent 20% de la population et dont on supposerait que les réserves de créatine sont déjà saturés qui serait la raison pour laquelle la supplémentation en créatine ne leur apporte rien elle apporte aussi d'autres bénéfices telles que l'amélioration du profil lipidique avec une influence positive sur le cholestérol une augmentation de la densité osseuse et elle aide aussi au bon maintien des fonctions cognitives mais ce n'est pas tout des recherches récentes viennent en plus d'étudier l'influence positive de la créatine sur la mémoire en effet des chercheurs ont analysé les résultats sur la mémoire à court et long terme observé dans le cadre de dix études sur des sujets dont l'âge allait de 11 à 85 ans qui avait consommé des doses allant de 2 à 20 grammes de créatine par jour sur des périodes allant de 1 à 24 semaines et le résultat a clairement démontré qu'indépendamment des dosages consommés du sexe ou de la durée de prise la supplémentation créatine améliorerait notablement la capacité mémorielle comparativement à un placebo et cet effet surtout très marqué chez les personnes les plus âgées avec un réel bénéfice pour les personnes entre 66 et 76 ans hélas beaucoup moins chez les jeunes adultes ça reste toutefois quelque chose d'extrêmement positif quant au déclin de la mémoire et des fonctions cognitives chez les personnes vieillissantes il faut juste noter que la condition pour obtenir cet effet est qu'au même titre que dans la supplémentation pour la musculation ou pour être efficace les stocks de créatine dans les muscles ne doivent pas déjà être saturés et bien c'est la même chose pour les stocks au niveau du cerveau c'est donc encore un bénéfice supplémentaire à ajouter à la longue liste des bénéfices que la créatine peut nous apporter n'hésitez donc pas à augmenter votre consommation de viande notamment de viande de bœuf ou de poisson tel que le harang ou le saumon et à supplémenter en parallèle en créatine la forme la plus fréquemment utilisée c'est la créatine monohydrate elle est mieux assimilée sous forme de poudre idéalement prise en post-training avec une source de protéines et glucides en termes de dosage on le consommera trois à cinq grammes par jour tous les jours même les jours de repos on peut si on souhaite faire une phase de charge à raison de 20 grammes par jour divisé en plusieurs prises dans la journée pendant cinq jours pour arriver plus vite à saturation mais ce n'est pas obligatoire enfin il n'y a pas besoin de faire de cure de créatine c'est un supplément qui est très sûr et qui peut être pris toute l'année voilà j'espère que cette vidéo vous a plu pour toute info sur mes programmes personnalisés je vous laisse me retrouver sur mon site www.bikacoaching.com pour toute info sur mes compléments alimentaires je vous laisse me retrouver sur mon site www.bikaperformance.com et je vous invite aussi à me retrouver sur mes réseaux sociaux tik tok instagram et snapchat sous le pseudo